Et d'ailleurs, ils vont exercer un tout autre métier avant le sien. Vous le savez ? Vous savez lequel ? Ah oui, c'est assez connu ça. Ah oui ? Et la grosse pression de Bruno Solo ! Ah non, vous n'avez pas bossé les mecs ! Cuisinier ? Je pense à la même chose. Cuisinier ? Oui, c'est marrant le pouvoir cuisiner. Il sait faire que rôtir les hérissons. Non, non. Tu étais prof ? Tu étais pas un stick ? Oui, c'est ça, j'étais instituteur. Bravo, prof ! J'étais instituteur, oui. Juste après être vendeur de brosses à relire à la Foire de Paris, je suis passé directement à un stick. Quand il vend, c'est peut-être le même métier en fait. Vous sortez majeur de votre promotion à l'école normale et vous êtes instituteur pendant 3 ans dans les Yvelines. Qu'est-ce qui vous a fait quitter l'école ? Les Yvelines ! Ce qui m'a fait quitter l'école, c'est que je suis rentré dans l'enseignement très tôt et que je me suis... Et que c'est un véritable sacerdoce, donc j'en profite pour saluer tout le corps enseignant. Qui avec peu de choses font de belles choses. Voilà. Et c'est un sacerdoce. Et quand vous êtes là à propulser dans cet univers-là très jeune, vous vous dites « Ouh là là, je vais donc plafonner toute ma vie à 1 000 euros par mois avec un autocollant maïf sur l'arrière de Macatrel. » C'est un sac en collier que j'essaie de faire sur la rue. J'ai été obligé de porter des Birkenstock ridicules à la plage. Et puis, non mais c'est... Et finalement, il a dit « Je vais faire vedette ». C'est drôle parce que ça partait comme une défense de la corporation. Et puis à la fin, j'ai pas fait que des écoles d'application. Donc les écoles d'application pour les gens, à l'époque, c'était les écoles Formule 1. C'est-à-dire, c'est des écoles où tu reçois des maîtres en formation toute l'année. Donc les gosses, ils sont habitués à être très vifs. Et donc là, vraiment, ça envoie du pâté. J'étais dans des écoles aussi où je me suis retrouvé avec des blouses grises autour de moi, avec des instits, pas nombreux, mais quand même quelques-uns, qui avaient la collection de stylos, les biques, là, tu vois, sur la blouse. Et puis qui ressortaient tous les ans la même méthode de grammaire, la même méthode d'histoire, la même méthode de lecture. Et ceux-là, effectivement, ils te mettent un bon coup au moral, voilà. Un cafard ! Et puis j'avais une prof, à un moment, voilà, je voulais faire des ateliers avec les enfants, je voulais faire des ateliers photos. J'en avais marre qu'on distribue aux parents... L'époque de David Hamilton, les années 70. La sempiternelle photo, tu sais, avec la mèche écrasée sur le coin de l'œil, le petit soupule en acrylique, et avec les yeux, tu sais, pris dans les phares d'une 4L la nuit. Je disais, non, non, moi, je voudrais faire des... Voilà, je voudrais faire des ateliers photos, et faire des belles photos des gosses en noir et blanc, dans la cour, en action, etc. Et puis après, on les vendra... Et là, quand j'ai dit ça, quand j'ai dit on les vendra... Et là, ma directrice m'a dit, monsieur le Moloch, ce n'est pas les marchands du temple, l'éducation nationale. La caisse noire ! Euh...